Bonjour à tous et bonjour aux internautes. Nous voilà partis pour quelques années de cours cette fois-ci. Et Algorithmes, Machines et Langages, c'est donc le titre de la chaire. Il manque deux choses par rapport à l'informatique en général, qui sont données et interfaces. Données est quelque chose que je connais moins, que Serge Abidboul a nettement décrit ici. Donc ce ne sera pas le centre de mon cours, mais évidemment les données sont extrêmement importantes. Mais j'ai supposé qu'il y a des gens qui s'en occupent. Et interface est extrêmement importante, et ça on en parlera. Les interfaces sont une partie très importante de l'informatique, et leur style de programmation est assez nettement celui qu'on va expliquer ici et dans ces divers cours. Et donc ce sera un sujet quand même tout à fait traité dans le cours. Donc cette première leçon s'appelle « Parler du temps, mais de manière formelle ». Alors j'ai un peu changé mes plans par rapport à ce titre, mais pas beaucoup, parce qu'il faut comprendre qu'on doit donner les titres de ces leçons presque un an à l'avance, et qu'en un an on a le temps de penser à autre chose, et d'organiser différemment. Et je me suis aperçu que ce sujet était tout à fait vaste, et que je ne le comprenais pas forcément totalement. Donc on va d'abord étudier plusieurs choses aujourd'hui. D'abord, pourquoi parler de ce sujet ? Alors j'approfondirai ce que j'ai dit dans l'inaugurale, ce qui fait que ça ne fera pas tout à fait double emploi. Le deuxième, je montrerai tout de suite, parce que j'aime bien ça, vous le savez, des bugs et des mauvais designs liés au temps, et qui sont au départ amusants, mais qui le deviennent de moins en moins. Ensuite, là, je poserai la question du temps. De quoi est-ce qu'il faut parler ? Quand on parle du temps et des événements, quel est le sujet ? Et là, en fait, je suis un peu toujours en recherche, et je voudrais faire une recherche un peu collective. Donc je propose que vous m'envoyez des mails. Donc l'adresse mail, c'est et gérard.béry.college-de-france.fr et des mails pas trop trop longs, au début, pour dire, voilà, il y a telle question que je n'ai pas vue, qui est très importante, ou au contraire, telle question qui a trop d'importance, où on peut organiser les choses différemment, etc. Donc ça m'intéresse d'avoir des avis, et éventuellement, soit d'orienter les cours, peut-être des années après, vers ces avis-là, et soit de préparer peut-être un blog où il y a une discussion des choses qui ont été proposées. parce que plus j'avance sur ce sujet, plus je le trouve complexe et relié à des tas d'autres. Alors, après avoir la question du temps, on passera aujourd'hui à une notion fondamentale, qui est la question de l'échange temps-espace, et on la verra dans les circuits, et on va continuer. Parce qu'on a commencé la révolution inaugurale, à apprendre à faire une addition, mais le but n'est pas de faire une addition, le but est surtout de comprendre les phénomènes très profonds qu'il y a derrière. Ensuite, on va parler de la relation entre circuit et logique. J'en ai un tout petit peu parlé dans mon cours précédent, en 2009, et on va approfondir ça, le fait que les circuits sont profondément reliés à la logique constructive en mathématiques, ce qui est pour moi extrêmement important, et détermine les sémantiques de bien d'autres langages que les circuits. Et ensuite, on parlera d'autres façons de voir les échanges espace-temps, d'autres façons de voir l'exécution de programmes avec les logiciels cycliques et la simulation de circuit. Donc, d'abord, pourquoi parler de ce sujet ? Eh bien, parce que le temps et les événements, c'est partout. À l'heure actuelle, c'est partout, parce que les programmes ne sont plus des choses qui s'exécutent de façon autonome, parce que les programmes discutent avec nous, discutent avec des objets, ils conduisent des voitures, ils conduisent des avions, et ils sont très fortement reliés au temps. Tous ces programmes-là, ils sont forcément reliés au temps, parce que quand vous conduisez une voiture, vous avez essentiellement à résoudre des équations au temps. Et ils sont forcément reliés aux événements, parce que quand vous appuyez sur la pédale de frein, ce n'est pas le temps, c'est un événement. Et donc, temps et événement sont tous les deux indispensables pour parler de tout ça. Et alors, ce qui m'a toujours frappé, sachant qu'en France, on a été pratiquement dans les premiers à faire autre chose que de la pure pratique sur le sujet, c'est-à-dire à théoriser, à mathématiser et à réaliser en fonction de ça, l'informatique classique n'en parle pas. Donc, en France, on a commencé ça dans les années 80, à Grenoble, avec l'équipe Lustre, à Verimag, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, à Sofia, avec mon équipe, etc., et puis à Rennes, avec l'équipe Signal, et puis d'autres gens ont embrayé. Et puis maintenant, dans le monde, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Je vous donnerai une bibliographie sur le web. Mais ce qui est choquant, c'est que l'informatique classique n'en parle pas. Si vous apprenez à programmer, jamais, on vous parlera de temps et d'événements, et on vous expliquera vaguement comment traiter la souris, comment traiter une interruption, comment traiter... Mais c'est toujours avec la technologie des années 60, je dirais, alors qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors, les domaines d'application qui m'ont intéressé, et qui vont m'intéresser, et je pense qu'il y en a d'autres, et ça, je fais appel à vous, les systèmes embarqués temps réel, j'en ai déjà parlé ici, donc conduire un avion, conduire une voiture, mais pas forcément. Aussi, la vidéo, c'est une activité temps réel. Les circuits et systèmes sur puces, bon, ils ont changé considérablement, selon les prévisions, d'ailleurs, depuis les derniers cours. C'est-à-dire que maintenant, les circuits sont des monstres, et vous voyez les fabricants disparaître un par un. Récemment, Motorola a disparu, quasiment, Texas Instruments a décidé d'arrêter, etc., parce que c'est des monstres tellement chers à produire et à fabriquer et à concevoir, mais ce sont ceux qui nous font marcher tout ça. Donc, ils sont extrêmement importants. Ils ont beaucoup changé. La simulation de système physique est une activité de première grandeur et qui va le devenir de plus en plus. C'est simuler un avion avant de le faire voler. Et il faut savoir que les avionneurs sont tout à fait intéressés à qualifier l'avion sur le simulateur plutôt qu'en vrai. Il faut savoir, par exemple, que le pilote qui s'est posé sur l'Hudson, vous vous rappelez, a dit qu'il y avait quand même deux choses qui l'avaient aidées. Le premier, c'est qu'il n'avait pas vraiment à piloter l'avion parce que l'avion se pilotait largement tout seul, donc il pouvait faire autre chose. Et le deuxième, c'est qu'il avait déjà fait ça. Mais évidemment, en simulateur, on entraînait beaucoup moins les avions à se cracher avant, les pilotes à se cracher avant. De nouveaux sujets sur lesquels nous travaillons, il va y avoir un séminaire là-dessus, l'avant-dernier séminaire, qui est l'orchestration de services web. Alors ça, c'est très intéressant parce que le web donne tout un tas de services. Google donne des services, Twitter donne des services, etc. Ces services sont tout à fait disponibles. Par contre, sans servir, ce n'est pas du tout simple. C'est-à-dire, c'est des interfaces HTML. Bon, sans servir, ce n'est pas très compliqué, c'est de l'interfassage un peu bête, mais en faire quelque chose d'intelligent, ce qu'on appelle les orchestrés, orchestrés des services, vous verrez des exemples de joueurs de musique, par exemple, où on commence par donner le nom d'un artiste et ensuite, il va chercher dans le web des morceaux de cet artiste, des morceaux de ses copains, il affiche les biographies, tout ça en utilisant plein plein de sites. Et orchestrer ça pour que ça marche, eh bien, ça se fait très, très difficilement avec la programmation classique et on va voir qu'on peut faire ça très bien. La composition et l'interprétation musicale, ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'était dans mon cours précédent quand il y avait eu le cours sur Lustre et Estérel. Il y avait quelqu'un de l'IRCAM qui était là, à Chia Comte, et qui a regardé et qui a dit mais c'est vraiment ça tout à fait ce genre de choses à l'IRCAM. Donc l'IRCAM, le plus grand institut mondial de recherche en acoustique et en musique. Et donc, ils se sont aperçus que ça permettait de théoriser, de systématiser et d'améliorer les choses qu'ils faisaient en musique, on va en reparler. Et ça a été très immédiatement adopté par les compositeurs. Et maintenant, ces genres d'activités sont tout à fait devenus classiques chez les musiciens qui sont des rapides. et quand on donne des idées aux compositeurs, vous aurez Philippe Manouri qui est un des très grands compositeurs de musique moderne, musique contemporaine. Vous verrez que quand on lui donne des idées, il les pousse beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu. Et puis, il y a d'autres sujets qui, je pense, relèvent des mêmes théories et pratiques et qui sont extrêmement intéressants et auxquels je compte m'intéresser dans l'avenir. C'est les neurosciences. On comprend de mieux en mieux ce qui se passe dans le cerveau. Il y a encore du boulot pour très, très longtemps. Mais on sait que dans le cerveau, il y a énormément d'horloges, de synchronisations d'horloges, de pipelines, de mécanismes de transfert de l'information et de mécanismes de calcul qui ne sont pas si différents que ça de ceux dont on a parlé. Mais il y a aussi des codages temporels de l'information qui sont très différents des codages spatiaux de l'information. Et ça n'a pas été encore vraiment étudié parce que simplement, les gens ne pouvaient pas les étudier. Et donc, ces sujets-là, à mon avis, sont de première force. En biologie systémique, par exemple, dans l'étude des mécanismes cellulaires, des cartes de production des protéines, eh bien, c'est pareil. Le temps, les événements et la causalité jouent un très grand rôle. Je n'ai pas marqué la physique, mais la physique, évidemment, il y a en parallèle, je ne peux plus le suivre, le cours de Serge Haroche sur, en particulier, là, les dernières fois, c'était sur le temps et la mesure du temps. Et Dave Wendland nous a montré ces extraordinaires horloges atomiques qui mesurent le temps à 5, 10, moins 18 et qui permettent, par exemple, en mettant deux horloges côte à côte et en en soulevant une de 30 cm, de détecter la différence de gravité et de vérifier la relativité générale. Non, pas de la vérifier au petit poil, il y a des méthodes plus simples, mais à 30 cm près, on voit que le temps ne s'écoule pas pareil. Donc, les pendules ont fait des progrès. Mais les pendules, ce n'est pas forcément utilisable. Par exemple, dans un système sur puce, on ne peut pas synchroniser les horloges, ce serait beaucoup trop compliqué. Donc, le champ d'action du temps et des événements est absolument gigantesque et encore très peu exploré. Alors, prenons quelques-unes de ces applis. Donc, les systèmes embarqués du XXe siècle, vous les connaissez, télévision, avion, photographie, voiture, on en a déjà parlé ici. Et en gros, c'était des systèmes compacts. Compact, ça veut dire géographiquement petits, qui ne posaient pas trop de problèmes justement par rapport au temps, souvent. Et il y en avait deux sortes. Il y avait le contrôle continu. Contrôle continu, c'est résoudre des équations différentielles, décider comment tourner, décider comment, comment avancer, comment amortir les rafales de vent. Donc, c'est essentiellement un processus continu, digitalisé, informatisé, qui est derrière, et c'est l'automatique qui est derrière. Ou alors, le traitement du signal, quand vous faites de l'audio, de la vidéo. Continu, ça veut dire, ça fait en gros toujours la même chose. Cette chose peut être très compliquée. Et puis, à l'inverse, vous avez le centré contrôle, ce qu'on appelle souvent le contrôle discret. Mais c'est un peu bizarre parce que le continu est discret aussi. Le centré contrôle, c'est par exemple les protocoles de communication. c'est des choses qui n'arrêtent pas de changer de comportement. C'est les automates, c'est des choses comme ça. La gestion d'écran, la gestion d'un cockpit d'avion. Je pense qu'Emmanuel Ledino vous parlera ici, qui a beaucoup travaillé sur le rafale, la spécification du rafale et le codage du rafale. Le cockpit du rafale, c'est un objet d'une complexité absolument extraordinaire. Rien que la manche à balais, il y a 17 boutons dessus parce que le pilote ne peut bouger que le bout des doigts. Donc, c'est pas rien. La gestion de mode est évident qu'un avion au sol et un avion en vol, ça ne vole pas pareil, ça ne calcule pas pareil, etc. Alors, le comportement était très souvent déterministe et la question du déterministe nous occupera beaucoup. L'automatique fondée sur le temps est très généralement déterministe, c'est-à-dire que c'est des fonctions. Qui dit fonction dit déterministe la plupart du temps. Les réactions à l'environnement, on a envie qu'elles soient déterministes. Quand vous freinez votre voiture, vous n'avez pas envie qu'elle choisisse de ne pas freiner et vous avez envie même de comprendre à l'avance comment elle va freiner, c'est très important, dans une certaine mesure. Alors, déterministe, c'est relatif. Il y a une chose qui n'est pas déterministe, c'est l'environnement. S'il y a une plaque de verglas, ça, ce n'est pas déterministe, mais ce qui est, c'est la réaction à l'environnement non déterministe, c'est-à-dire déterministe. Et puis, l'environnement est donc non déterministe. Bien. Comment s'était fait, ça ? Je dirais, la méthode classique qui est encore employée en automobile et qui touche vraiment dans ses limites à l'heure actuelle, c'est de faire en gros des équations manuelles, des spécifications textuelles, toujours plus ou moins, je ne dirais pas le mot, décodage en assembleur en C et en ADA parce qu'on recherche l'efficacité avant tout sur des microcontrôleurs 8 bits, ou des choses comme ça. Ça change parce que le coût des bugs devient très, très important. Et ça, c'est une bonne façon de générer des bugs. Et puis, les algorithmes de compilation et beaucoup de tests sur place, sur la machine, etc., que les gens cherchent à remplacer par des tests sans simulation. Une infrastructure qui n'est pas la même que celle de l'informatique, c'est-à-dire les automates programmables, programmable logic controller, des microprocesseurs, mais ce n'est pas les mêmes souvent, maintenant de plus en plus, ce qu'on appelle electronic control unit, si vous dites ordinateur, on ne comprend pas, mais si vous dites ECU à la FNAC, donnez-moi un ECU, on ne comprend pas non plus. Des OS embarqués qui ne sont pas les mêmes qui sont souvent standardisés et simples, et des IHM pas compliqués. Alors, il y a quand même eu du travail, en particulier avec les travaux qui ont été faits en France, sur la modélisation par équation différentielle ordinaire, ça, ce n'est pas en France, c'est MATLAB, c'est MODELICA, c'est ces choses-là, donc les grands systèmes de simulation, qu'il faut le rappeler, sont les premiers logiciels professionnels au monde en dehors des traitements de texte, etc. Donc, c'est très important. La spécification formelle qui essaye de faire des progrès, ça va tout doucement, 6ML, etc., ça va doucement, parce que ce n'est pas un problème qu'on attrape très facilement. Il y a 15 ans, on me disait, tout va passer à UML, non, ce n'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça, parce que ce qu'on cherche à faire est vraiment difficile à attraper aussi. Le codage de haut niveau, par exemple, avec SCADE, on verra ça, on a déjà vu ça ici, la génération de code automatique est éventuellement certifiée, donc par exemple, SCADE 6, la nouvelle version, a un générateur de code certifié avionique au niveau le plus haut, et fait très intéressant, il est écrit en CAMEL, il n'est pas écrit en C, ni en C++, il est écrit en CAMEL, avec la bénédiction de l'autorité fédérale de l'aviation américaine, ce qui était un peu une surprise, mais ils ont dit, c'est beaucoup plus sûr que les méthodes classiques, donc les méthodes de programmation moderne sont reconnues comme plus sûres, et pour les avions, c'est une bonne idée. Alors, maintenant, au XXIe siècle, ça change, les systèmes deviennent beaucoup plus compliqués, et il y a deux choses qui deviennent compliquées, c'est un côté distribué, c'est-à-dire que ce n'est plus un calculateur dans un coin qui bosse tout seul, ça peut être plusieurs fonctions sur chaque calculateur, et ça peut être plusieurs calculateurs, et surtout la liaison de plusieurs fonctions. Donc, la liaison de plusieurs fonctions, par exemple, quand vous freinez dans un virage, il faut durcir la suspension, ou bien quand vous tournez, il faut durcir la suspension. Vous savez, la 2 chevaux, ça se fait moins. Et tout ça, c'est relié par des réseaux qui peuvent être très compliqués, des réseaux qui peuvent être asynchrones, ou des réseaux qui peuvent être time-triggered, c'est-à-dire des réseaux qui préservent le temps, qui sont prédictibles au niveau du temps, et qui ont également des mécanismes mécanismes de recovery pour se sortir des erreurs, et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été travaillé en Autriche, par une équipe de Herman Coppet, c'est par exemple le 777, fait avec un réseau comme ça, et puis ça intéresse beaucoup de monde, et FlexRay est une nouvelle norme d'automobile. Et puis, il y a un mélange, ces systèmes-là, désolé, il y a un mélange de style, c'est-à-dire que le contrôle continu et le contrôle discret qui étaient auparavant, bien séparés, s'en mêlent complètement, et on fait des choses qui sont mixtes. Et il faut voir qu'avant, c'était des gens différents qui faisaient les deux parties, alors que maintenant, c'est les mêmes gens. Et puis, on a des systèmes plus variés, par exemple, GALS, Globally Asynchronous, Locally Synchronous, ça veut dire des systèmes qui sont globalement asynchrones, parce que les choses discutent entre elles sans se synchroniser finement, mais localement, elles se synchronisent finement. Par exemple, le tableau de bord, bien sûr, avec les organes, qui n'ont pas besoin d'être vraiment temps réel. Et puis, on mélange le temps continu et le temps discret, et ça, vous allez voir que c'est très compliqué. Donc, changement d'ordre de grandeur des applications. Un autre changement assez important, c'est le fait que tout va être dirigé par le téléphone, ou les choses comme ça, et que donc, les interfaces, au lieu d'être des interfaces spécifiques faites à la main, maintenant, c'est des interfaces web. Je suis en train de travailler sur diriger l'électricité de ma maison par n'importe quel ordinateur du monde. Et ce n'est pas encore fait pour. Mais ça va progresser. On travaille là-dessus avec une start-up française, d'ailleurs, Cléode. Alors, les circuits du XXe siècle, c'est un peu pareil. Au XXe siècle, un circuit, c'était simple. Voilà un Motorola 68 000 qui devait avoir dans les 68 000 transistors, si je ne me trompe, c'était les ordres de grandeur. Le premier, oui. Et fonctionnalité simple, un seul code machine, pas très compliqué, une seule horloge, une physique sans souci pour les informaticiens. Ça a toujours été un souci pour les physiciens, la physique. Mais pour les informaticiens, ça marchait assez bien. Et surtout, pas de gestion d'énergie, c'est ce qui simplifait beaucoup les choses. Un chip moderne, c'est tout à fait différent. Là, j'en ai pris au hasard. Mais en gros, vous avez plusieurs processeurs, vous avez des circuits de traitement du signal, vous avez des GPU. Il y en a beaucoup plus que ça. Ah, ça, c'est un tout petit. C'est juste parce qu'il fallait que je trouve un dessin. Et plusieurs processeurs, du traitement de vidéo, des GPU, du traitement d'audio, du traitement de radio, de toutes sortes de protocoles radio, la 4G, la 3G, le GSM, le Wi-Fi. Chacun de ces choses est compliqué. Et maintenant, une autre différence aussi, c'est que ces parties ne sont pas fabriquées par les mêmes gens, ne sont pas conçues par les mêmes gens. Elles sont largement achetées sur étagères. et les gens deviennent beaucoup plus des assembleurs. Ce qui pose un problème, c'est que ces parties n'ont pas été conçues vraiment pour être assemblées. Du moins, c'est beaucoup plus compliqué d'assembler qu'on ne croit, et en particulier en simulation. Dedans, il y a des réseaux, et des réseaux qui peuvent être super, super intelligents. J'ai travaillé chez Intel sur des réseaux qu'ils font maintenant, qui sont des réseaux très gonflés, avec des algorithmes distribués vraiment pas évidents, pour qu'ils soient très efficaces, et qu'ils bouffent peu d'énergie, parce que là, l'énergie est le problème numéro un des circuits. On a travaillé beaucoup avec Texas Instruments là-dessus, sur la gestion d'énergie, et c'est des domaines où on faisait des preuves formelles gigantesques pour vérifier que la gestion d'énergie fonctionnait. Parce que, par exemple, la gestion d'énergie, c'est quoi ? C'est éteindre à peu près toutes les parties du circuit autant qu'on peut, première chose, et rallumer, deuxième chose. Éteindre, c'est pas dur, mais rallumer, c'est compliqué. Parce que, par exemple, remettre des horloges en marche, c'est compliqué, et attendre qu'elles soient stabilisées. Et si on fait les choses pas dans le bon ordre ou pas de la bonne façon, on peut soit perdre des informations, soit griller des parties du circuit, ce qui n'est pas très agréable. Et donc, c'est très difficile à manipuler, surtout si on veut que ce soit portable, parce que ce sont des plateformes qu'on peut... C'est pas un circuit, maintenant, c'est une plateforme qu'on peut tailler de plusieurs façons. Donc ça, c'est très dur. Construire des niveaux de simulation multiple, et en particulier, il y a un niveau qui est maintenant en place chez certains constructeurs, en particulier ST, et dont je pense qu'on parlera l'année prochaine, qui est ce qu'on appelle la Transaction Level Modeling. Et l'idée ici, c'est qu'avant, on faisait le chip et après, on faisait le logiciel, et maintenant, il faut faire les deux en même temps. C'est-à-dire que le temps de fabrication du chip est trop long, c'est trop cher, le logiciel est trop gros, un logiciel de téléphone, ça va faire 10 millions de lignes de code, et il faut que le logiciel tourne sur le circuit avant que le circuit n'existe. Donc là, on comprend qu'il y a un problème parce qu'on ne peut pas simuler un circuit au niveau du transistor ou n'importe quoi. Mettons un circuit, il y a 2 milliards de transistors, on ne peut pas simuler ça, c'est plus raisonnable. On peut le faire avec des FPGA, mais c'est vraiment juste maintenant. Et donc, on essaie de simuler non pas le circuit, mais la fonctionnalité du circuit. Et à l'heure actuelle, les expériences sont assez intéressantes, mais on ne sait pas vraiment encore ce qu'on simule, on ne sait pas caractériser ce qu'on simule et ce qu'on ne simule pas, on ne sait pas évaluer des vraies couvertures, etc. Bon, le monde a bien changé. En musique, c'est différent, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, vous aviez des interprètes et une partition. Donc, une partition, c'est quoi ? C'est une espèce de langage de programmation pour humains. Ça parle du temps. Ça parle du temps puisqu'il y a des croches, des doubles croches, il y a 43, noir égale 43, d'accord ? C'est un langage de programmation pour humains, mais c'est un langage, ce n'est pas un langage précis, c'est-à-dire qu'ils cherchent à ne pas être précis. Il est suffisamment précis pour les humains, à condition d'avoir une très forte connaissance préalable de la musique. Et, bien entendu, c'est un langage où le temps est logique et pas physique. Les notes ne sont pas faites pour jouer à la durée qui est marquée. Si vous faites jouer une partition par un ordinateur, c'est très mauvais, généralement. Donc, l'interprétation, c'est beaucoup dans les micro-variations temporelles autour des notes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important et que les gens font en le sachant, en le organisent. En jazz, on joue à fond du temps, on joue après le temps, on joue avant le temps, ça change complètement l'esprit. Et dans le baroque, on joue l'inégalité baroque. Et par ailleurs, dans le baroque, on dit que chaque note doit avoir sa naissance, sa vie et sa mort individuelle. Donc, on voit bien qu'on parle de plein de choses à la fois dans une partition. Alors, au XXe siècle, on a mis de l'électronique avec parce qu'on a commencé à savoir faire des sons électroniques et des sons intéressants et de pouvoir jouer autre chose, de pouvoir jouer des partitions que les humains ne peuvent pas jouer, par exemple, physiquement. Et puis, quand on mettait les deux ensemble, ce qui s'est beaucoup fait dans pas mal d'œuvres, on a une difficulté, c'est que l'ordinateur, lui, joue à la façon d'un ordinateur et l'homme est obligé de le suivre, ce qui est antimusical pour un homme. Au XXIe siècle, on fait différemment, on va coupler les deux dans les deux sens. Donc, en Tescofo, le système dont on parlera au dernier séminaire, ce qu'il fait, c'est un suivi temps réel de la façon dont joue l'interprète. Donc, l'interprète joue la partition et en Tescofo va suivre en temps réel avec un suivi prédictif fondé sur des algorithmes d'apprentissage et va comprendre comment le tempo est articulé et suivi prédictif, c'est-à-dire qu'il va se mettre à jouer lui comme il pense que l'interprète va jouer. Et ça marche très bien et c'est quelque chose qui est en cours d'industrialisation très sérieuse et c'est utilisé par énormément de compositeurs à l'heure actuelle. Et voilà, ça, c'est une première question. donc, comprendre ce que ça veut dire suivre un musicien, c'est notre idéal. Et la deuxième chose, c'est, après tout, une partition en 2011, 13, ça ne devrait pas rester comme ça. Une partition pour ordinateur n'a aucune raison d'avoir cette tête-là. D'autant plus qu'elle est générée par un algorithme. Donc, quel est le langage avec lequel on doit écrire des partitions ? Pour qu'éventuellement, on puisse les imprimer pour les hommes. Ça, c'est toujours tout aussi utile. Les hommes ne vont pas exécuter les algorithmes dans leur tête on the fly, ce n'est pas vrai. Mais que la partition permette de faire beaucoup plus de choses algorithmiques que si on les écrit à la main, ce qui est très pénible. Et là, on s'aperçoit qu'il va falloir faire de la vérification formelle sur les partitions parce que, par exemple, elles peuvent avoir des morceaux non déterminés. Il faut vérifier que les choses dont on veut qu'elles arrivent en face, parce qu'arriver en face en musique, c'est très très important, arrivent bien en face. Et ça, ça va demander de la vérification formelle, la même chose que pour les circuits ou les logiciels. Bien. Alors, bon, il y a tout un tas d'autres domaines. J'ai déjà parlé de la simulation pour les circuits, mais par exemple, Esterelle Technologies, la société que j'avais cofondée, est maintenant a été rachetée par une société américaine, ANSIS, qui est dans la simulation et qui considérait que ce qu'on pouvait apporter au niveau logiciel était très important. Alors, objectif de cet enseignement, d'abord, il y a deux choses à faire, c'est le passé et le futur. Il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est très important de comprendre ce qui s'est passé quand on a fait quelque chose, que ce soit bien ou pas, et ce n'est pas facile. Par exemple, le debugging, c'est comprendre ce qui s'est passé. Alors, le debugging d'une machine simple, d'un programme simple sur une machine simple, on sait à peu près faire, le debugging d'un grand système distribué, on ne sait pas forcément. Un bel exemple, c'est la grande panne d'électricité de EDF en 1989, qui a planté le réseau électrique le réseau électrique pendant très très longtemps, une douze heures ou quelque chose comme ça, et je pense qu'on ne sait pas où cette panne a démarré. Il y a des enregistrements à la microseconde dans chaque centrale, mais les microsecondes ne sont pas reliées entre elles. Hein ? Six heures de plantage. Six heures. C'est beaucoup de six heures de toute façon, et ça, c'est parfait, et je pense que les gens ont bossé là-dessus pendant longtemps. Mais par exemple, Google utilise des horloges atomiques pour synchroniser ses serveurs à travers le monde avec une très très grande précision et le GPS fournit des horloges atomiques pour être sûr que les bases de données, qu'on a des réponses cohérentes sur la base de données répartie mondialement dans éventuellement des dizaines de millions d'ordinateurs. Donc ça, ça se fait avec des moyens physiques très importants. Mais ça peut aller de ça à de la synchronisation beaucoup plus simple. Donc on a souvent besoin de dater les événements. Dater est une notion pas simple, on va le voir. et on a souvent besoin de rechercher des causalités et des corrélations. Alors la causalité, c'est peut-être le plus compliqué de l'histoire, savoir qui cause quoi. Quand on débogue, on a une armée d'informations, on essaie de comprendre les causalités, et l'historien fait exactement la même chose. L'historien a plein d'informations partielles, il ne voit pas tout, et il essaie de comprendre le boulot de l'historien. À la base, ce n'est pas seulement de lister les faits, c'est d'essayer de comprendre la causalité de ces faits. Alors les corrélations, c'est un phénomène qu'on n'utilise peut-être pas assez, à mon avis, c'est important dans les systèmes distribués, on n'utilise pas assez, évidemment en physique, vous savez, l'attrication des photons ou des électrons ou de tout ça qui sert à faire de la communication quantique ou des machines quantiques, c'est fondé sur des corrélations et c'est extrêmement important. Je pense qu'on n'a pas encore assez travaillé là-dessus. Alors, comprendre ce qui s'est passé, c'est très important pour fabriquer, pour comprendre pourquoi on rate en particulier, mais aussi, il faut organiser l'avenir. Donc, première tâche non triviale, prévoir ce qui peut se passer. Alors ça, prévoir l'ensemble de ce qui peut se passer, ça, c'est déjà difficile. La deuxième chose, c'est, notre boulot, c'est souvent de restreindre ce qui peut se passer. D'accord ? Par exemple, la voiture peut sortir de la route et le boulot du conducteur, c'est faire qu'elle ne sorte pas de la route. D'accord ? Donc, il faut restreindre ce qui s'est passé. Mais pour restreindre, il faut d'abord avoir plus ou moins compris. Ensuite, il faut spécifier ce qui devra se passer. Alors ça, généralement, c'est la partie la plus dure à attraper. Dans tous les systèmes, la spécification est le point dur et c'est là que les grandes difficultés sont bien souvent. Mais dans les notions temporelles, ce n'est pas comme ailleurs, c'est-à-dire, par exemple, dans un système de gestion, etc., quand on a bien spécifié le système, le passage de la spécification à la programmation peut être relativement direct. Dès qu'on parle de temps et d'événements, ce n'est pas vrai et le passage de la spécification quand on la comprend à la programmation est toujours très difficile. Très difficile et beaucoup plus compliqué que dans les cas classiques. C'est vrai dans les circuits, c'est vrai dans les logiciels. Dans les circuits, la plupart des bugs que j'ai vus dans les grands circuits sont liés à un certain flou des spécifications. Il y a une explication de hardware, ça doit toujours être super précis. un certain flou des spécifications qui fait qu'il y a une interprétation dans le codage. Le codage n'est pas faux, il code autre chose. Et ça peut être très compliqué à débuguer parce qu'il se peut que les vérifieurs partant des mêmes spécifications aient la même fausse interprétation de la spécification. Donc ça, c'est la partie dure. Programmer, c'est dur aussi. Alors, ça ne s'appelle pas programmer en hardware, ça s'appelle designer. C'est comme ça, il faut s'y faire. Analyser et vérifier ce qu'on a spécifié et programmé parce que ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'il faut croire que c'est vrai en informatique. C'est même le moment où il faut commencer à s'inquiéter. Bon, donc tout ça, c'est nos objectifs, mais on va voir que pour ça, il faut comprendre énormément de choses. Alors, j'aime beaucoup la phrase d'Henri Lawrence, qui est grand historien, professeur ici, qui dit que le boulot de l'historien, c'est de prévoir le passé. Et c'est un peu ça à débuguer aussi. Prévoir le passé, ça veut dire non pas analyser les événements, mais être capable de se mettre dans la position de quelqu'un qui, en 1912, c'est pas, en 1912, c'était pas l'attentat de Sarajevo qui a fait la guerre de 14, c'est tout un tas de phénomènes qui ont cristallisé là, et donc prévoir qu'il allait y avoir un cristal forcément qui allait se produire quelque part. Et donc ça, c'est un boulot beaucoup plus difficile et c'est effectivement le vrai boulot de l'historien et du débuguer. Alors, on va, pour se faire la main un peu, pour voir pourquoi il y a des problèmes, voir de quelle nature ils sont, on va voir quelques bugs et mauvais design, ni autant. Vous savez que je suis un amoureux des bugs, mais ceux-là, particulièrement, les bugs de temps sont toujours très beaux. On va commencer par un fameux bug, le bug du Zune, le lecteur audio-vidéo qui devait concurrencer l'iPod en 2008. Et donc, il a été vendu à Noël 2008. et le 31 décembre 2008, il a exécuté ce magnifique bout de code. Voilà, on fait plus un sur le jour. Alors, est-ce que le jour est plus grand que 365 ? Oui, c'est 366, ça passe à 366. Est-ce que c'est une année bisextile ? Oui, 2008 est une année bisextile. Est-ce que le nombre de jours est plus grand que 366 ? Non, puisque c'est 366. Donc, on va là, on va là, on va là, on va là, et voilà. Donc, grâce à ces combien de lignes de code ? Trois lignes de code, plus deux parenthèses, les zones ont tous simultanément vidé leur batterie le même jour. Et ça, je ne sais pas si ça a coûté la vie aux zones, mais à mon avis, ce n'est pas loin. Il ne s'en est jamais vraiment remis, bon, pas que de ça, mais il ne s'en est jamais vraiment remis. Et il est très remarquable que ce programme étant trivial, il n'avait jamais été testé. Il n'avait même jamais été relu, parce que ce n'est pas très compliqué. Le problème, il est là, c'est supérieur ou égal, ce n'est pas supérieur qu'il faut mettre, et puis c'est tout. Donc, c'est très intéressant de voir un objet de grande consommation non réparable, non réparable, tombé en panne à l'échelle mondiale au même moment, dans la même seconde. Alors, il y a une méthode assez simple, il faut enlever la batterie, de toute façon, elle est déchargée et attendre 24 heures et le bug se reproduira fidèlement 4 ans après. Mais 4 ans après, l'objet sera foutu très probablement, donc ce n'est pas trop gênant. Enfin, bon, ça fait un peu ça. On se dit, des trucs comme ça, personne n'en fait, personne de sérieux. Ben si. Un bug très intéressant de la Sony PS3, console de jeu bien connue, le 1er mars 2010, 28 février au soir, ah là là, ça passe au 29, ça ne passe pas au 29, un morceau d'un circuit arme qui avait un firmware, qui avait un bug, a provoqué un reset de la date au 1er janvier 2000. Ça fait que tous les jeux ont été perdus, impossible de se connecter au réseau, des millions de messages sur le web. Vous tapez bug Sony PS3 FAT sur le web et puis vous allez voir ce que vous devez pour Google. Et ce qui est intéressant, c'est que ce problème-là a été corrigé. Il avait été signalé, il avait été corrigé ailleurs, il y avait un patch pour l'éviter, mais ce patch n'a pas été pris en compte parce que c'est le genre de truc dont on se fiche. On ne va pas se tromper là-dessus. Ben si. Fix, c'est le même, toujours le même, c'est un bug tous les 4 ans. Bon. Alors l'iPhone a fait très fort aussi, Apple est quand même une société extrêmement sérieuse, mais au passage 2010-2011, eh bien il y a un changement, non c'était à, c'était, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2010-2011, non, c'est l'heure d'hiver 2010, tous les iPhones ont corrigé automatiquement l'heure d'hiver, mais pas le réveil. Et donc, ben vous imaginez, il y a un cas où on se réveille une heure trop tôt, puis il y a un cas où on rate son avion. Là c'était le cas où on rate son avion. Donc, ben oui, c'est beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Alors, ça peut être pire, à Dahan, un Scud est tombé sur une caserne américaine, vous le rappelez peut-être, en 1991, et donc il y a eu 28 morts et 98 blessés, et ça c'est un bug de temps, c'est-à-dire que le Patriote, qui a un très vieux système, compte le temps en dixième de seconde en faisant des arrondis, etc., ce qui fait que compter le temps en dixième de seconde en décimale, ce n'est pas peut-être la meilleure méthode, et ça fait qu'il était connu que le temps dérivait, le temps du Patriote dérivait, de l'ordinateur dérivait, et qu'il fallait le remouter en gros toutes les 4 heures. Et là, ils étaient sous tension, l'ordinateur a tourné 110 heures, il y avait une erreur d'un tiers de seconde, et ça a suffi pour que le Patriote parte à quelques degrés, et que le Scud tombe dessus. Donc, vous voyez les buttes de temps ? Et là, encore une fois, encore une fois, c'est vraiment parce que cette programmation a été considérée comme non noble. Comptez le temps, c'est rien du tout, tout le monde sait faire ça. Ben non. Alors, le fixe est le même, il faut rembouter. Mais voilà, je ne suis pas absolument sûr que vous deviez rembouter votre voiture. Alors, j'aime beaucoup celui-là. Les débordements de buffers, c'est classique, ça a coûté très cher aux gens qui faisaient des navigateurs, parce que ça permet de faire des attaques sur les machines, c'est connu. Voilà un programme bancaire, un vrai, qui plante un jour par semaine, et ils ont mis un petit temps à trouver le bug quand même. Le bug est très simple. Vous avez 8 octets dans lesquels le système va écrire le jour de la semaine. Et puis derrière, vous avez 4 octets dans lesquels le système va écrire la réponse à un menu. Question qui est posée après. Et si la réponse est yes, eh bien, le système ne boote pas normalement, mais il boote en mode maintenance ou je ne sais pas quoi. Donc le lundi, c'est cool. Le mardi, c'est cool. Bug dans la doc. La doc du système dit on écrit le temps sur le jour de la semaine sur 8 octets, mais en fait, c'est 12. Donc arrive le mercredi. Ça met Y dans la réponse à la question est-ce que vous bootez normalement et la réponse est non. Donc très, très joli bug. Et ces très jolis bugs-là, eh bien, c'est toujours pareil. C'est que, bon, c'est un truc dont on ne s'est pas trop occupé, quoi. Alors maintenant, des mauvais designs. Donc celui-là, c'est un sujet sur lequel travaille beaucoup l'équipe de l'ENS et avec Rennes, etc. en ce moment. C'est un problème de temps continu, temps discret. On a un simulateur. Donc là, vous avez des équations Simulink, qui est le leader de ça. Je ne sais pas ce que c'est que ce symbole-là. Vous avez des équations Simulink. Donc vous lancez une boule avec une vitesse V. Il y a une autre boule qui est arrêtée ici. Donc vous sentez bien que celle-là va taper sur celle-là, qui va rebondir sur le mur, que taper sur celle-là et l'envoyer là-bas. Donc voilà les équations. X1 a une position initiale de D1 et une vitesse V1. X2 a V2. Alors V1, c'est quoi ? Au début, c'est V, la vitesse initiale. Et ensuite, à chaque fois que X1 dépasse X2, hop, c'est dépasse. Alors on est en flottant, évidemment, on n'est pas en réel. Eh bien, on voit ici, ils échangent leurs deux vitesses. Ça, c'est la loi des chocs en mécanique. Et puis quand X2 tape dans le mur, eh bien, il va inverser sa vitesse. Et donc ça, c'est les lois de choc qu'on rajoute aux équations différentielles ordinaires qui sont ici totalement triviales, plus qu'ordinaires. Alors bon, si on fait ça avec les modeleurs actuels, on obtient ça comme simulation qui est à peu près ce qu'on veut. Le problème va se passer si on colle la boule 2 au mur. Parce que si on la colle au mur, ça devient plus compliqué. Si on pense mécanique, classique, qu'est-ce qu'il se passe ? La boule 1 tape dans la boule 2. La boule 2, sans bouger, tape dans le mur. Sans bouger, rebondit sur le mur. Sans bouger, retapent sur la boule 1. Et la boule 1 repart. Sans bouger. Mais tout ça est fondé sur des intégrateurs qui vont avancer avec des pas epsilon qui sont des flottants, etc. Donc, enchaîner des événements sans bouger, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. D'accord ? Et là, il y a des réglages. Il y a des réglages dans les simulateurs. Bon, il y a plein de réglages dans les simulateurs, même pour le cas continu. Mais il y a des réglages et puis, suivant les réglages, on peut obtenir ça, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait souhaitable. Et donc, la question est, est-ce qu'on peut rendre ça propre, obtenir le bon comportement ? Et la réponse est oui. Et on peut faire des langages qui vont engendrer le bon comportement. Ce n'est absolument pas simple et ce sera l'objet d'un cours d'année prochaine. Autre mauvais design, par exemple, on va parler ici des CRL V7, le langage qu'on a fait pour la synthèse de circuits et de skate, le langage avec lequel tous les avions du monde quasiment vont voler maintenant. Vous voyez, on a ici du parallélisme, ces lignes-là, on a des automates, on a du synchronisme, des choses qui se comptent de partout. Et tout ça est parfaitement propre, et vous le verrez, à une sémantique mathématique qui dit ça fait exactement ce qu'on pense que ça fait. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est beaucoup fatigué pour ça. On a mis longtemps à trouver ça, mais en gros, ça fait ce que ça fait. Donc, vous avez ça et puis vous avez skate, c'est pareil, vous avez du contrôle continu et du contrôle discret. Ça, c'est continu, ça, c'est en parallèle, ça, c'est en parallèle avec ça, etc. Et vous avez des automates du contrôle continu qui se mélangent joyeusement et on sait ce que ça fait et la définition de skate, qui est un langage industriel, c'est une définition en mathématiques, ce n'est pas une définition en anglais. Et voilà, donc, tout ça est très bien et il y a un combinateur certifié, je l'ai dit, mais certifié, c'est une lourde procédure administrative et il serait tout à fait possible de faire un combinateur prouvé, par exemple, encore, qu'on en reparlera. Et puis, il y a d'autres systèmes comme Ptolemy, etc., de Berkeley, dont j'espère faire venir Edly ici. c'est un système remarquable développé à peu près dans la même période, en 30 ans, et voilà. Alors, tout ça, c'est bien fait, ça fait exactement, il n'y a rien de caché. Alors maintenant, si vous prenez, par exemple, StateFlow, StateFlow qui est issu de StateChart, donc StateFlow qui est couplé avec Simulink dans Matlab, StateFlow qui est issu de StateChart, ils n'ont pas voulu prendre ces approches qui sont quand même assez dures, mathématiquement et techniquement, et ils ont dit on va faire beaucoup plus simple, on va faire du parallélisme par bloc, c'est-à-dire quand on écrit des blocs comme ça en parallèle, eh bien, ils vont s'exécuter en parallèle mais on va les scheduler. On va faire du code C séquentiel, très traçable, on va très facilement relier le code C au bloc, donc ça, c'est une bonne chose, c'est pas si facile pour Skied ou Esterel, de loin, et c'est une bonne chose mais on va faire un scheduling. Le problème, c'est que ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Premier scheduling, alors vous avez plusieurs scheduling possibles, vous avez des réglages. par position graphique, c'est celui par défaut. Donc vous dites, dans quel ordre ? Alors, position graphique, ça veut dire l'ordre de la lecture, gauche, droite, au bas. Donc c'est 1 qui est exécuté en premier, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Mais à l'intérieur de 5, 1, puis 2. Problème, si vous prenez 2 et vous le bougez d'un pixel, ça devient 2, puis 1. Et on ne peut pas dire que ça se voit beaucoup. D'accord ? Faire dépendre l'ordre d'exécution d'un système parallèle de la géométrie avec laquelle on a dessiné, c'est vraiment pas raisonnable. Alors, deuxième mode, on ne lui fait pas dépendre de la géométrie, on le fait prendre de l'ordre de la création graphique des boîtes. Alors là, ça veut dire qu'il faut penser à l'ordre dans lequel on fait le dessin avant de le faire. Ce n'est pas raisonnable non plus. Troisième mode, puisqu'on dit comme ça, on va réordonnancer manuellement. Donc on va mettre des priorités et on va dire, je mets un 3 là, par exemple. Mais non, le 3, je le mets là. Alors, c'est déjà un peu plus propre, mais ça change tous les numéros à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, on a mis des méthodes qui sont des hacks, au sens du mot anglais, pour résoudre un non-problème. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a essayé de faire, et ça, c'est la chose qu'on discutera tout le temps pour l'éviter, c'est asservir les dépendances causales aux dépendances d'implémentation. Le parallélisme de votre application, c'est des vraies dépendances causales, c'est ce que vous voulez faire, et les dépendances d'implémentation, c'est ce qui fait marcher le système, ça n'a rien à voir. Et qu'on asservit ces dépendances d'implémentation aux dépendances causales, oui, c'est-à-dire qu'on respecte ce que vous voulez, oui, mais qu'on vous force à penser autrement à cause des détails d'implémentation, non. L'informatique, depuis qu'elle est née, ne dit que ça. Elle ne le fait pas toujours. Alors, en particulier, pourquoi est-ce qu'on a besoin de priorité tout court ? On n'a pas besoin de priorité. Le parallèle, c'est associatif et commutatif dans la vie. On n'a pas besoin de priorité. Mettre des priorités, c'est refuser l'associatif commutatif du parallèle et on y perd beaucoup plus qu'on y gagne. Voilà. Donc, c'est la sémantique et l'implémentation qui doivent traiter le parallélisme, pas l'utilisateur. L'utilisateur doit avoir la vie simple. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'Alain Bertho appelle la simplexité. Des systèmes qui sont très complexes dedans pour que leur interface et leur usage soient super simples. Par exemple, notre bras, qui a un nombre de degrés de liberté complètement délirant, ingérable. Eh bien, il a des arguments de simplexité fondamentaux. Il simplifie la vie parce que, par exemple, quand vous bougez le bras, la vitesse de votre bras dépend du rayon de courbure que vous êtes en train de faire, ce qui diminue les degrés de liberté et vous permet de le contrôler beaucoup mieux. Donc, nous, on va essayer de travailler avec cette notion de simplexité tout le temps, fabriquer des systèmes qui sont n'avoir jamais peur de faire difficile pour donner facile à l'utilisateur. Et faire ça, j'y gogne, c'est ça le dogme de cette approche et de cette approche qui n'est pas qu'ici, elle est quand même mondiale. Mais elle n'est pas générale. Voilà la devise du cours, donc, la sémantique doit suivre l'intuition, l'implémentation doit suivre la sémantique et pas l'inverse. OK. Bon, maintenant, les questions du temps. Donc, discutons de quoi est-ce qu'il faut parler. Alors là, c'est ouvert, on va faire une petite pause après ça, parce que j'en ai peut-être oublié. Et vous allez voir, il y en a beaucoup et tout le temps, elles vont toutes s'imbriquer les unes dans les autres. Quelle que soit la chose dont on parle, on va les retrouver. Ça, c'est important parce que je vous ai montré des systèmes extrêmement différents les uns des autres. Je vous ai montré des systèmes temps réel embarqués, des voitures, je vous ai montré des circuits, de la musique, des simulateurs. Socialement, c'est des objets différents. Les musiciens ne connaissent pas du tout les gens qui font des voitures réciproquement. Au niveau technique, au niveau informatique, au niveau même, je dirais, presque préphilosophique, ce sont des objets pareils. Ils obéissent aux mêmes lois. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve les mêmes notions partout. Alors, la première chose, j'en ai pas mal parlé dans l'inaugurale, c'est que notre perception du temps, est très faible. Nous sommes très mauvais, nous, pour le temps. Le langage du temps est très imprécis, très ambigu. Bon, j'ai donné des tas d'exemples, mais j'ai pas mal travaillé là-dessus. Il n'y a pas que le langage du temps, il y a aussi le langage des distances. Si vous lisez ce papier manifeste pour la réhabilitation du pavillon des poises et mesures, qui est en fait un papier, bon, officiellement de pataphysique, un rayon déformatique, ce qui est dont je m'occupe, c'est... La définition est simple, l'informatique, c'est la science de l'information et la déformatique, c'est le contraire. Mais en fait, c'est un papier tout à fait sérieux qui étudie la langue et comment nous parlons de la physique, comment nous parlons du temps, et on peut y voir que c'est... Bon, ça met juste un petit bon bout de temps à lire, c'est tout. Bon, alors, ça indique qu'en fait, la représentation du temps aussi dans les autres, même en physique et en mathématiques, elle n'est pas très évoluée. Alors, la nature du temps, d'abord, il y en a plein de natures du temps. Alors, on pense toujours temps physique, mais non, la partition, ce n'est pas un temps physique, déjà, pourtant, il parle du temps. Donc, il y a des temps physiques et des temps logiques. Et ça, on va le voir, par exemple, dans les circuits. Avant, dans un circuit, l'horloge, c'était un objet qui faisait du temps physique. On disait, un circuit, ça tourne à 10 MHz, un Motorola 68000 tournait à 10 MHz. Maintenant, c'est plus régulier, une horloge. Une horloge, on essaye de la ralentir tout le temps pour éviter de consommer de l'énergie. Parce que, quand on ralentit l'horloge, on peut baisser le volatage et ralentir l'horloge, ça va ensemble. L'énergie dépensée, c'est le carré du voltage. Donc, on passe sa vie à ralentir les circuits. Donc, un circuit travaille avec une horloge qui n'est même plus régulière. Il y a quand même du temps physique, mais si vous regardez les tops d'horloges, ils ne sont plus régulièrement espacés. C'est comme ça. Temps continu, temps discret, question très profonde. Les physiciens parlent de... Ils parlent des deux, mais les mathématiciens, les modèles classiques parlent de temps continu. Newton parle de temps continu. Mais nous, en informatique, on ne peut pas parce que le continu, ça n'existe pas. Les seuls nombres qui n'existent pas en informatique sont les nombres réels. Pas de chance pour leur nom, mais c'est comme ça. Turing, premier papier, sur les réels, calculabilité sur les réels. Donc, temps continu, temps discret, ça pose des tas de problèmes, d'approximations, même de notions fondamentales. Temps plat, temps hiérarchique, ça, on en parlera beaucoup. Ne mesurer le temps qu'en secondes, ce n'est pas raisonnable. Et il y a des tas d'autonomités, et on le voit bien en astronomie. Par exemple, avant, on ne savait pas mesurer les secondes, mais on savait mesurer le lever et le coucher du soleil. Mais le lever et le coucher du soleil, ce n'est pas régulier en secondes. Donc, on a déjà deux temps qu'on manipule, deux temps physiques, le lever et le coucher du soleil et les secondes. Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait 12 heures dans la journée, 12 heures entre le lever et le coucher du soleil. Ces heures n'avaient pas la même longueur chaque jour. Ce n'était pas très pratique. Temps absolu, temps multiforme, alors le temps en secondes et puis le temps en mètres, ça, on en parlera pas mal dans Estérel, dans deux cours, on parlera beaucoup de ça. Temps absolu, temps multiforme et en musique, ça se trouve. J'ai montré avec les symphonies pour instruments avant Stravinsky dans l'inaugurale, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la regarder, où on voit qu'il y a plein de temps. D'abord, il y a plusieurs rythmes et en plus, il y a des successions de thèmes, de renvois aux thèmes. Donc, la reproduction des thèmes, c'est des événements qui se reproduisent et qui sont très analogues à des temps. Alors, dans les concepts temporaires, il y en a aussi plein dont aucun n'est évident. La notion d'instant n'est absolument pas évidente, à commencer par la notion de présent. Qu'est-ce que c'est que le présent ? C'est rien, puisque ça disparaît dès qu'on en cause. Un instant, on va longuement parler de l'épaisseur de l'instant aujourd'hui. Un instant a-t-il une épaisseur ? En un sens, oui, par exemple, j'aime bien la phrase française de l'espace d'un instant, qui relie le temps et l'espace. J'ai toujours pensé qu'Einstein avait découvert la relativité en apprenant le français et en tombant sur cette phrase. Un intervalle. Un intervalle, ce n'est pas simple non plus, parce qu'un intervalle, ça peut être ouvert ou fermé. Et puis, même comprendre ce que c'est vraiment qu'un intervalle de temps, ça pose des tas de problèmes en logique. Le passé, le présent et le futur, bon, ça paraît assez simple, sauf pour le présent. On peut dire que le présent, c'est le passé du futur ou le futur du passé, comme on veut, mais c'est quelque chose de glissant. Ce qui est très important, c'est que quand on pense au temps, on est à peu près forcé mentalement, et là, je pense, il faudrait demander aux neurophysiologues pourquoi, de se placer dans un instant présent. On a beaucoup de mal, on peut penser à l'espace assez bien en ne se plaçant pas mentalement à un certain endroit. Mais pour le temps, j'ai l'impression qu'on se place assez facilement quand on parle d'un moment, on se met mentalement dedans pour le retransformer en présent. Les événements, qu'est-ce que c'est qu'un événement ? C'est quelque chose qui se passe. Ça se passe sur un instant ou ça se passe sur un intervalle ? Alors là, il y a des papiers très intéressants qui montrent que c'est très compliqué de mélanger les deux. Par exemple, quand on dit je suis passé chez toi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire je suis passé devant chez toi. Alors on peut le voir comme, par exemple, on dit je suis passé au point XY. Mais quand on passe au point XY, c'est en temps zéro, puisque jamais on y est, jamais on n'y arrête. On s'y arrête. Par contre, je suis passé chez toi, ça peut être je suis passé pendant une heure chez toi, c'est un intervalle. Donc savoir si on raisonne sur les intervalles ou le temps, il y a des très jolis papiers là-dessus sur lesquels on travaillera qui montrent que ce n'est pas très compatible et c'est compliqué. Précédence, causalité, corrélation. Donc savoir si quelque chose précède quelque chose d'autre, soit c'est facile parce qu'on a une unité de temps globale, on a une datation unique, soit c'est difficile et dans les systèmes distribués, comme par exemple la panne d'EDF, savoir qu'est-ce qui précède quelqu'un d'autre ? Eh bien, on ne sait pas. Gros problème. Et c'est très souvent, il faut instrumenter les systèmes beaucoup pour comprendre ça. Causalité, qu'est-ce qui cause autre chose ? Alors par exemple, j'avais donné comme exemple dans l'inaugurale, après la pluie, le beau temps. Ce qu'on écrit en logique temporelle, toujours, pluie implique un jour beau temps. Alors est-ce que la pluie cause le beau temps ou pas ? Là, je vous laisse y réfléchir. On peut avoir les deux opinions. c'est complètement pas évident. Bien. Corrélation. Alors la corrélation, c'est le fait qu'en mécanique quantique, la corrélation, c'est par exemple, vous créez deux particules à un moment, et ces deux particules, il y en a une qui est spino-spin-bas, et ça c'est vrai à leur création, mais en fait, ils ne sont pas spino-spin-bas, ils sont toutes les deux spino-bas superposés, et vous en les envoyez à 100 km l'une de l'autre, et la lecture est non déterministe. La première que vous allez lire va vous dire spino, haut, par exemple, elle pourrait vous dire l'inverse, et à partir de ce moment-là, la deuxième est fixée parce que la corrélation est conservée à travers l'espace, et si vous avez lu haut sur la première, vous lisez bas sur la deuxième, et ou l'inverse. C'est toujours aussi mystérieux, mais il suffit de penser que ce n'est pas un mystère, c'est juste comme ça. La physique est très mystérieuse, le fait que la Terre attire le Soleil aussi, c'est mystérieux. Donc les corrélations sont des choses très importantes et qu'on trouve en informatique quand on débloque des systèmes distribués, on a des événements qui sont corrélés par leur cause commune, par exemple. L'épaisseur de l'instant, j'ai dit est-ce qu'un instant est une épaisseur ou pas, on va voir ça ici. On va jouer énormément avec l'épaisseur de l'instant, jouer avec l'épaisseur de l'instant, c'est vraiment un des secrets de l'informatique réussie, surtout dans les domaines que j'ai dit. Et l'épaisseur de l'action, est-ce qu'une action c'est quelque chose de temporel ou est-ce qu'une action sur le choc ? On peut avoir plusieurs points de vue. Un choc au niveau mécanique classique, c'est instantané. Au niveau mécanique quantique ou physique des particules fées, c'est super compliqué. Ça s'imbrique, les molécules s'imbriquent, etc. On a peut-être besoin des deux niveaux ou pas. Et quand est-ce qu'on change de niveau ? Quelque chose qui est très important dans les modèles de la nature, c'est qu'il ne faut surtout pas être trop précis. Il faut être précis juste selon les besoins. Si moi je joue au billard, si vous voulez jouer au billard en faisant de la mécanique quantique, vous ne taperez jamais dans une boule. D'abord, vous ne croirez même pas que vous pouvez taper dans une boule si vous faites comme ça. Donc, il faut être malin et il faut apprendre les bons outils pour les bons usages. Ça, ce n'est pas simple. Ah, le futur. Le futur. Alors, en général, on connaît un peu le passé, un peu mieux que le futur. Et donc, le futur, il y a trois questions qui se posent, le déterminisme, la confluence et le non-déterminisme. Le déterminisme, est-ce que le futur est écrit ? Ah, il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui pensent le contraire, bien sûr, mais dans nos systèmes, il va y avoir des systèmes à futur écrit et des systèmes à futur pas écrit. La confluence, c'est un truc assez malin, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme mais on finit toujours par retomber sur ses pieds en regardant l'épaisseur de l'instant. On va en parler aujourd'hui. C'est ce qui fait marcher les circuits, les programmes STRL, etc. Le non-déterminisme, le futur, il y a un non-déterminisme qu'on souhaite. Par exemple, un système comme Google ne sait pas quelles questions vont lui être posées et n'est pas forcé de répondre de façon déterministe. Ce n'est même pas une bonne idée. ce n'est même pas une bonne idée. C'est encore mieux qu'il réponde de façon pas déterministe. Et Chazelle vous a montré l'importance du hasard et du rage au sort dans l'algorithmique moderne. Alors, que ce soit déterministe ou non-déterministe, ça peut être prévisible ou pas prévisible. Ça peut être pas prévisible pour des raisons, par exemple, calculatoires. La trajectoire de les trois corps, c'est complètement déterministe mais pas prévisible pour nous. Donc, toutes ces questions-là, on va les retrouver tout le temps et on va se placer par rapport à ces questions. Le partage du temps. Alors, le temps, quand on est tout seul, c'est pas si compliqué. Mais quand on est plusieurs, alors là, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on veut partager comme temps ? Comment est-ce qu'on va partager le temps dans l'espace ? Alors, on sait qu'on peut pas. Einstein nous a dit qu'on pouvait pas vraiment partager le temps dans l'espace, mais on peut quand même pas mal. Et donc, vous savez que pour faire du GPS, il faut faire de la relativité restreinte et de la relativité générale. Sans relativité générale, le GPS vous met à une très grande distance. Parce qu'il faut synchroniser les horloges et il faut prendre la courbure de la gravité pour comprendre comment synchroniser les horloges atomiques des satellites. et puis, bon, alors, on va vouloir de temps en temps du synchronisme, c'est-à-dire faire les choses en même temps à une certaine granularité. De temps en temps, on va vouloir de l'asynchronisme, c'est-à-dire faire vouloir pas des choses en même temps. Le synchronisme, c'est ce qu'on fait en se mettant tous dans la même salle. L'asynchronisme, c'est ce que font les gens qui sont sur le web. Comment réaliser le synchronisme quand on a envie de le faire ? Ce matin, vous avez pris des transports en commun ou au pied pour réaliser le synchronisme ici. mais quand ça va vite, c'est beaucoup plus compliqué. Comment synchroniser l'asynchronisme quand c'est complètement asynchrone ? Comment se débrouiller pour qu'on arrive quand même à faire quelque chose ? Et là, il y a des méthodes d'étiquetage, de datation logique, etc. Il y a énormément de méthodes. Toute la théorie des systèmes distribués repose largement là-dessus. C'est une théorie extrêmement lourde. Comment marier les deux, synchronisme et asynchronisme ? On a absolument besoin de faire ça dans les voitures modernes, par exemple. Le rapport temps-espace. Alors, le rapport temps-espace, par exemple, pour les neurosciences, c'est absolument fondamental. Le codage de l'information est et temporel et spatial. En informatique, on utilise beaucoup des codages spatiaux. On écrit un record, etc. et on ne code pas trop trop l'information dans le temps. Probablement, le système nerveux fait des choses très différentes là-dessus et utilise des codages temporels. Les spikes déjà, les neurones, c'est des codages temporels, mais utilisent des niveaux de codages temporels très variés qu'on ne connaît pas encore. Beaucoup de choses à dire. On peut échanger le temps et l'espace. On va vous parler aujourd'hui, tout à l'heure, là, en deuxième partie. Et puis, dans les circuits, c'est l'activité numéro un, je pense, échanger le temps et l'espace et l'énergie. J'ai oublié de marquer l'énergie, mais bon, on ne parlera que du temps et de l'espace pour l'instant. C'est-à-dire, on peut gagner du temps en perdant de l'espace ou l'inverse. Et dans le design d'un microprocesseur, par exemple, dont on nous parlera Olivier Théman la semaine prochaine, eh bien, c'est une activité absolument fondamentale. Et puis, dans les systèmes distribués, c'est pareil. Dans un système distribué, suivant qu'il est de taille moyenne, de taille grande, eh bien, on ne va pas du tout utiliser les mêmes technologies pour partager du temps, pour partager de l'espace. J'ai dit que Google utilisait les horloges atomiques des GPS pour synchroniser ses serveurs. La synchronisation sur Internet, des horloges par Internet, est déjà bonne, mais elle doit être de l'ordre d'un microseconde, elle n'est pas à 10-12 secondes. Et le GPS doit être à 10-12 secondes et les GPS d'après seront à 10-17, ce qui permettra d'être millimétrique. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on va retrouver tout le temps. Donc, je l'ai l'histoire, c'est un peu fatigant, cette liste, mais je suis sûr qu'il en manque ou qu'il y en a des qui ne sont pas assez mis en valeur et j'aimerais bien que vous me les donniez. Ah, il en reste, comment on parle du temps ? Comment on va parler du temps ? Les formalismes. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a la droite réelle de la physique classique et le temps qui s'appelle T et puis les sigma de 0 à infini de T dT, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est classique, mais pour nous, ça ne va pas aller très loin d'abord parce que les nombres réels n'existent pas chez nous et il y a d'autres inconvénients. On va voir une autre. Les nombres de Haddik qu'on va voir la semaine prochaine, c'est une beauté extraordinaire d'une théorie, une pratique des circuits du Hagen-Vuie-Main que je trouve totalement extraordinaire. Les nombres de Haddik sont des nombres exactement opposés aux nombres réels. Vous allez voir que c'est pile ça qu'il faut pour parler des circuits arithmétiques. Les logiques temporelles. Alors ça, c'est un grand sujet qui a été créé dans les années 80 et qui consiste à enlever les quantificateurs et à faire des formules sans quantificateur avec des toujours, un jour, jusqu'à, etc. Comme quand on parle. Et on va voir que c'est très délicat. D'abord, il y en a plein et il n'y en a aucune de simple et pour des vraies bonnes raisons. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les gens qui les ont faits ne sont pas bons, c'est parce que le sujet est dur. Il y en a plein, il n'y en a pas une de simple. Elles ont des propriétés assez différentes et il est toujours difficile d'écrire des formules dedans. Donc on va voir que la logique temporelle, c'est quelque chose qui part bien mais qui est difficile. Les langages de spécification temporelle, donc c'est là qu'on a beaucoup travaillé, nous, avec Lustre et Serral et des choses comme ça. Non, de programmation, par contre, de spécification, c'est moins clair. Ce n'est pas encore bien clair non plus. Comment parler du temps, comment parler des événements ? Les structures d'événements, on en parlera aussi, c'est des choses qui viennent d'un autre monde, du monde des calculs de processus de mineurs. Donc on va voir qu'il y a pas mal de façons de parler du temps et des événements, mais qu'on n'en a pas qui... On est encore bébé sur le sujet, je pense. Voilà. Puis après, il va falloir vérifier tout ça et là, on est beaucoup moins bébé, en fait. Alors, au niveau du modèle checking, j'en ai parlé un peu, mais on en parlera beaucoup. On parlera de vérification de circuit, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Et surtout, on parlera de quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui est très fondamental. C'est l'impact de la qualité du design sur la qualité de la vérification et le fait qu'utiliser des langages bien faits qui comprennent comment parler du temps, ça augmente énormément les capacités de vérification, éventuellement par des exponentielles. Et puis, un sujet que j'aimerais vraiment traiter et sur lequel je cherche des gens, je cherche des gens, qui est d'utiliser les systèmes de logique moderne comme Koch. Vous savez que Koch a servi à prouver un des plus grands théorèmes des mathématiques récemment. dans la preuve fait 250 pages le théorème de Faith Thompson par Georges Gontier et son équipe. Et on peut certainement améliorer ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour l'intégration du temps, des formalismes temporels dans ces logiques extrêmement puissantes. Et j'aimerais bien, par exemple, prendre l'ensemble, je l'ai montré dans la notion inaugurale, l'ensemble du dessin des langages synchrones avec tous les compilateurs, les systèmes de vérification. Et au lieu d'écrire des papiers en anglais, de tout démontrer, de tout démontrer dans une logique formelle vérifiée par ces bêtes-là en lesquelles j'ai plus de conscience que nous-mêmes. Voilà. Donc, nous sommes devant un domaine de recherche très largement ouvert, pas très facile à prendre. Et on va essayer de le prendre par petits bouts au départ. Et on va faire cinq minutes de pause et dans la deuxième heure, on va le prendre par un bout qui est assez bien compris, mais pas forcément connu de tout le monde, qui est les circuits assez simples. On va juste comprendre comment faire des additions. L'addition n'est pas ce qu'il y a de plus simple. On va voir pourquoi la multiplication n'est pas plus chère que l'addition, ce qui est extrêmement contre-intuitif. Et après, on continuera cette année par des exemples qu'on connaît de langages de programmation, d'Esterel, d'Esterel V7, qui est une évolution absolument majeure pour faire des grands circuits, qui est toujours utilisée industriellement, bien qu'elle ait un peu disparu de la vente. Et vous allez voir qu'on peut faire au niveau des langages des choses qui ne sont pas encore assez répandues, mais qui, pour moi, sont magnifiques. Les langages, par exemple, dont on dispose pour faire des circuits ne sont franchement pas bons. Et c'est dommage, ça gêne vraiment beaucoup le domaine. On passe son temps à résoudre des non-problèmes bien souvent. On se retrouve à 11h05, s'il vous plaît. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada